et évolue d'une façon plus positive. Le problème est que les gens n'ont même pas le temps de s'arrêter pour réfléchir. Ils n'ont même pas le temps d'apprécier ce qu'ils ont. Les gens vivent comme quoi? Des robots. Vous avez compris, des robots. On vit dans un monde supposément moderne. Et on se demande pourquoi les hôpitaux sont remplis et que les églises sont vides. Demandez aux gens c'est quoi de s'arrêter pour réfléchir. C'est quoi de se détendre ou encore, vous allez rire, prier. C'est qu'une chose qu'on ne connaît plus. Alors même si vous n'êtes pas médecin, est-ce que la dépression est seulement due à un déséquilibre des neurotransmitaires au niveau du cerveau? On n'a pas besoin d'être médecin pour dire la réponse qui est oui. Il y a autre chose. Albert Jacquard, que les gens connaissent bien, écrivaient que la société actuelle est un petit peu hypocrite et même menteuse. Et si les gens s'arrêtaient un peu, est-ce qu'il y aurait autant de dépression? C'est la question que je me pose. Et je dis, j'en veux. Est-ce que c'est le matériel qui nous manque? C'est aussi j'en veux. On en a trop. Or, en tant que médecin, je dis simplement aux gens, sans être moralisateurs, donnez-vous donc des temps d'arrêt. Prenez le temps de respirer. C'est la raison pour laquelle je dis, à chaque pause, prenez le temps de prendre cinq bonnes respirations. Et prenez le temps d'apprécier ce qui vous entoure dans la nature. Prenez le temps de vous arrêter, de simplement remercier le Créateur pour tout ce qu'il vous a donné. On vit en société. Alors, n'ayez pas peur de donner de l'écoute aux gens qui en ont besoin et de l'attention aux gens qui vous entourent. On a tous besoin d'attention, peu importe que vous soyez riches, pauvres, heureux, malheureux, peu importe. On a tous besoin d'attention. Sauf que lorsque le parent dépasse la compassion, ah bien là, c'est le déséquilibre. Donnez de l'importance à votre santé physique et mentale. C'est ça qu'on appelle du respect de soi. N'enviez pas personne, ne gelisez pas personne, ça va vous rendre malade. Ça vous donne quoi? C'est ça qu'il y a bien là.